Notre camarade du jour est quelqu'un d'exceptionnel les amis, c'est pour ça que j'ai décidé de le démarrer un tout petit peu avant pour que vous puissiez avoir le temps de réfléchir, de pouvoir reconnaître notre camarade du jour. Pour les auditeurs qui prennent le train en marche, c'est une personnalité pour laquelle nous avons eu un coup de cœur. Je ne vous donne ni son prénom ni son nom car le camarade du jour est connu. Vous êtes là camarade ? Je suis là. Ah, et on l'entend bien, très bien, ce qui est étonnant. Donc à vous de poser les questions qu'il faut, Francesca Aguesquia. J'ai l'impression que je l'ai. Ah bon ? Parce que comme je suis artiste, j'ai une très bonne oreille. Cette phrase, elle est magique. C'est pas barreti la meuf. Elle sort du château il y a dix ans la meuf, c'est une artiste. Posez une question à notre camarade du jour. Est-ce que notre camarade est un animateur télé ? Mais oui ! Bah oui. Non. Voilà, j'étais sûr que... Non, il a répondu non. Tu pensais ? Merci pour l'oreille, vous repasserez demain. Tu pensais ? C'est pour ça qu'il n'allait pas marcher. Avant sans zéro outil. Ah non, pas du tout. D'accord, je vais aller me faire un tour. Non, je ne l'ai pas. Qui a une question ? Êtes-vous un artiste ? Non. Alexandra a dit tout à l'heure que vous étiez connue. Est-ce que vous êtes connue en France seulement ou est-ce que vous êtes connue dans le monde entier ? Moi, je dirais dans le monde entier. Oh mon Dieu, je crois que je l'ai. Ouh là, elle m'inquiète les deux. Posez une question avant. Oui, est-ce que... Ah mon Dieu, mais je crois... Est-ce que vous volez ? Parfois. La question c'est, est-ce que vous êtes Batman ? C'est ça que vous vous demandez Valérie. Est-ce que vous êtes dans l'espace ? Non. Non, je pense à Thomas Pesquet. Non, c'est pas Thomas Pesquet. Est-ce que c'est un sportif qui a fait plusieurs sports, un peu à sensation ? Un petit peu. Ah ! Les sportifs français connus dans le monde entier, il n'a pas rien à voir tant que ça. Est-ce que vous nagez ? J'espère pas. J'espère pas. Ah ah ! Guy, une dernière question et puis on fera une petite pause. Sport collectif ou sport individuel ? Individuel. Mais qui est notre camarade du jour ? Personnalité exceptionnelle, moi je suis très très fière qu'on l'ait avec nous. Alors, réagissez sur les réseaux sociaux, hashtag LCDG. A tout de suite dans la Cour des Grands avec notre camarade du jour. Europe 1, 15h30, 17h. La Cour des Grands. Alessandra Sublet. La Cour des Grands qui accueille un camarade du jour exceptionnel. Les chroniqueurs n'ont pas encore trouvé. En revanche, je peux vous dire que sur les réseaux sociaux... Alors, sur les réseaux sociaux, on n'a aucune bonne réponse. En revanche, sur les réseaux sociaux, ils ont trouvé le sport et ils donnent des noms qui sont pile poil dans le sport dans lequel il faut aller. Jérémy Michalac. Alors, on sait donc que vous pratiquez une discipline sportive à sensation forte. Je peux même vous dire qu'il est recordman. Recordman et vous faites ça en solo. Donc, deux questions. La première, est-ce que vous êtes encore en activité ou est-ce que vous êtes retraité ? Encore en activité. Et la deuxième question, est-ce que c'est un sport qui se pratique sur terre ? Non. Dans l'air ? Non. Dans l'eau ? Non. Sur l'eau ? Oui. Alors, j'ai trouvé. Ah, c'était sûr. Jérémy, là. François, j'ai une question. Est-ce qu'il a inventé une appli récemment ? Non, mais un sportif ? C'est un sportif qui a fait des... Non, mais parce que vous allez voir, c'est pas bête ce que je dis. Il y a un sportif qui a fait des sports à sensation forte. Thaï Cris. Ah ! Non, alors pas Thaï Cris. Effectivement. Est-ce que vous avez remporté une grande victoire, une victoire prestigieuse il y a quelques temps ? Quelques jours. Quelques jours. Oui. Vous pensez à qui ? Allez-y. Armel Lecléache. C'est Armel Lecléache, le truc amarat du jour. Et je peux vous dire mieux, il est avec nous en studio. On a qu'une petite suite. Armel Lecléache. Je rappelle aux auditeurs qu'il a fini seulement jeudi sa course et il est déjà mardi avec nous. Bravo ! La classe. Ah, je suis hyper fière. C'est génial. En plus, vous avez tout pour vous, Armel. Vous êtes beau garçon, vous êtes bon. C'est vrai, vous êtes un sportif exceptionnel. On a beaucoup parlé de vous ici parce qu'on vous a supporté. La preuve, je tiens à montrer notre pauvre photo. Mais qui a fait son petit effet, n'empêche. Est-ce que vous avez reçu cette photo pendant que vous étiez en mer ? Oui, si, il me l'a envoyé. Mais oui, bien sûr. Est-ce que c'est un peu grâce à ça que vous avez remporté ce... Évidemment. Armel Lecléache. Vous êtes arrivé seulement jeudi. C'est vrai, vous vous allez déjà sur la terre ferme et à Paris. Comment ça va ? Ça va, mais je n'ai pas encore atterri vraiment. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de sollicitations. Et puis, voilà, j'enchaîne un petit peu les rendez-vous. Et j'étais encore au Stade de Lonne hier soir pour accueillir le troisième. Bah oui, oui. Qui est votre meilleur ami ? Voilà, c'est un grand copain avec lequel on a navigué ensemble de plus jeune âge. On peut le nommer. Jérémy Bayou. Et puis, très content d'être à son arrivée hier soir. Et puis, on a fait la route de nuit pour être à Paris aujourd'hui. Est-ce que le fait d'être à côté de Guy Carlier et de Francesca Antoniotti, ça vous donne envie de repartir ? Le genre de manière indéfinie. Armel Lecléache. Est-ce que vous avez le mal de taire ? Après autant de temps passé dans l'eau, est-ce que ça ne vous fait pas bizarre d'être revenu sur la terre ferme ? 74 jours. C'est la spécialiste des milieux marins qui vous parle. Bah ça va, ça ne tanque pas trop. En fait, c'est ce qui est difficile. C'est assez brutal d'arriver, d'avoir tout le monde d'un coup... Et oui, parce que vous vivez seul pendant 74 jours. On vit seul sur son bateau, on s'habitue à la solitude. Et puis d'un coup, il y a tout le monde qui est là pour nous. À l'arrivée, il y avait 350 000 personnes quand même au sein de l'autre. Ah ouais, 350 000 personnes ? Ouais, la folie. Et puis, il y a tout le monde. Il y a les amis, la famille, les sponsors, les journalistes. Donc tout le monde est là juste pour moi. Donc c'est impressionnant, on n'a pas l'habitude de ça. Et puis, mais voilà, là je surfe un peu, je suis un peu sur mon nuage. Et puis j'ai même attrapé un gros rhume parce que finalement, je n'avais pas de micropes pendant 30 ans de jour. C'est normal, c'est la pollution. Et j'ai tout ce que j'ai attrapé les micropes. Vous le savez peut-être pas, mais on vous a rendu un hommage particulier puisqu'on a interrompu, vous vous souvenez, Alessandra, l'émission pour avoir votre arrivée en direct alors qu'on parlait d'un sujet éminemment important, à savoir une cheffe dépressive qu'on travestissait aux Etats-Unis. Et on a été obligés de s'arrêter pour entendre votre passage dans le cheval. Armel, 74 jours, c'est un record, il faut le redire encore une fois. C'est vrai que le dernier Vendée Globe, vous étiez arrivé juste après François Gabard. Elle est horrible cette deuxième place, c'était trois heures après parce qu'on se dit, aïe ! Et cette fois-ci, c'est bon et c'est pour vous. Honnêtement, vous le referiez ? Non, non, c'est bon, c'est gagné. C'est fait. C'est vrai qu'il y a quatre ans, ça avait été difficile même si la course était belle et qu'à la fin, tout le monde nous disait c'est un peu comme si tu avais gagné, mais non. C'est deuxième, quoi. Et puis, là, j'avais vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Ça n'a pas été facile. Alex Thompson, le deuxième, le gallois, a été coriace. Il y a une période où il vous rappelait peu à peu. Vous avez eu des... Oui, c'était serré. C'était serré, la météo n'était pas facile. Et jusqu'au bout, je me suis mis beaucoup de pression pour essayer de gagner parce que je ne voulais vraiment pas louper ça. On dit... Je vous donne la parole. Allez-y, Francesca. Non, je dis quand on se sent vraiment seul parce que 64 jours, c'est énorme. 74, même. 74 jours, c'est énorme. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous avez fait pour tromper la solitude ? Vraiment, dans les moments où vous étiez vraiment seul. Il avait un doudou, il paraît. Oui, j'avais des petits gris-gris à bord. Un doudou que mes enfants m'avaient donné avant de partir. Un petit pingouin. Qui avait en plus un petit port de bonheur parce que c'est un pingouin qui a une date de naissance. Et puis, ma fille, quand on l'a acheté, en fait, elle a regardé la date de naissance. C'était le jour de l'inversaire. Et toi, Valérie, qui est seule depuis 74 jours, comment tu trouves la solitude ? On dit Armel Leclerc. Vous êtes un de vos premiers médias. C'est sympa, vous êtes dans la Cour des Grands avec que des questions intelligentes. Armel Leclerc, on dit que c'est une course très dure, que c'est voire la plus dure. Qu'est-ce qui est dur ? Hormis la solitude, on en a parlé. On a vu, par exemple, Jean-Pierre Dick, bon, c'est tout bête, mais quand même, se recoudre le menton à coup d'agrafeuse. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, qu'est-ce qu'on vit qui est si difficile dans cette course ? C'est la durée, déjà. C'est vrai que partir 74 jours, et puis moi, je suis le premier à être arrivé, mais il y en a qui sont encore en mer. Les derniers vont mettre plus de 110 jours. Jean-Pierre, il y a encore. Jean-Pierre est encore, il va arriver mercredi. C'est long, voilà, c'est long. C'est peut-être le seul sport où on vit une épreuve aussi longue. C'est un marathon pour nous, le Vendée Globe. C'est vrai que c'est la solitude, l'éloignement, et puis la dureté, finalement, du parcours, parce qu'on va notamment dans les mers du Sud, l'océan Indien, le Pacifique, c'est... Qu'est-ce qu'il a de compliqué ? C'est les contrées hostiles. Il fait froid, c'est humide, et puis ça va très vite tout le temps. Et puis on est loin de tout, loin des premiers secours. Donc on sait que si on a un problème, ça peut être compliqué. Il y a eu notamment, au quitté de parents, qui a tapé un... On ne sait pas trop quoi, et puis son bateau a coulé. Il a été récupéré, heureusement, par chance, il n'était pas loin des îles Kyrgyllad, il y avait un bateau scientifique qui n'était pas loin, qui est venu le sauver, mais ça aurait pu être plus grave. Vous avez calculé combien d'heures vous avez dormi en 74 jours ? Ah ouais, c'est intéressant, ça. Je ne sais pas exactement, mais... 2h ! 2h08. Je dormais par tranche de 40-50 minutes. Mais pendant 74 jours... Mais genre, quand vous rentrez, Armel Lecléage, vous faites un gros dodo, genre grâce mat, ou... J'aimerais bien. À cause de nous, plus tard. Depuis que je suis arrivé, je n'ai pas encore eu la chance de faire une vraie nuit. Mais... Rassurez-nous, vous ne dormez plus là, avec le doudou. Les enfants l'ont récupéré. Dites-moi, j'ai quand même une question. Quel est le premier truc que vous avez fait en mettant le pied sur terre ? La première chose. Champagne. Bah c'est... Non, je crois que le plaisir déjà de retrouver ma femme et mes enfants sur le bateau. Ah bah voilà. Je l'attendais quand même. Je ne l'aurais pas dit, je ne l'aurais engueulé. Et puis après, bah de... Après c'était... Il y avait tellement de monde, tellement de choses. On a un protocole, en fait, après on se fait porter sur l'arrivée, ça va très très vite. Oui, Jérémy. Est-ce qu'il y a un moment pendant cette traversée où vous êtes vraiment seul au milieu des océans où vous vous dites putain mais qu'est-ce que je fais là ? Où vous pensez à l'abandon ? Et est-ce que vous dites mais comment je peux m'échapper de cette affaire ? Ou jamais vous êtes tout le temps déterminé pour... Non, alors j'ai jamais pensé à l'abandon. Mais par contre, effectivement, on se dit à un moment qu'est-ce que je fais là ? Enfin, plus jamais... De toute façon, vous n'avez pas le choix. Et puis, je n'ai pas le choix. Et puis, c'est vrai qu'il y a des moments difficiles, notamment au sud de l'Australie, la Nouvelle-Zélande, on a eu des tempêtes fortes et c'était violent. Et là, on est un peu tout seul sur son bateau, même si on a des messages d'encouragement, de soutien. Voilà, il faut gérer la météo difficile, les conditions... Je n'ai pas pour la météo, mais moi, j'ai pleuré pour un problème technique que j'ai eu dans le Pacifique qui pouvait être assez grave pour la suite de course. Finalement, heureusement, ça a tenu. C'est quoi ? C'est les nerfs qui lâchent dans les l'Aïs ? Oui, les nerfs qui lâchent parce qu'on se dit que ce n'est pas notre faute, on n'est pas responsable. Et puis, à l'arrivée aussi, j'ai pleuré parce qu'il y avait la pression de tous ces derniers jours de course que c'était compliqué. Et vous n'alliez pas la chine de nous ? Attendez, on peut vous garder encore deux petites minutes à Armelle Leclach. On envoie une courte pause et après, je sais qu'il y a plein de jolis souvenirs que vous avez. Vous avez dû... Effectivement, c'est vrai, quand on traverse les mers, vu plein de choses absolument à tomber par terre et nous, on aime rêver avec vous. Armelle Leclach et notre camarade du jour, si vous n'allez pas... C'était bien temps. C'était bien temps. C'était bien temps. On parle tout de suite dans la Cour des Grands. Le repas, 15h30, 17h. La Cour des Grands. Alessandra Sublet. Et en compagnie de notre camarade du jour avec Guy Carlier, Francesca, Antoni Oti, Valérie Beg, Jérémy Michalac, le vainqueur recordman Armelle Leclach, pardon. Effectivement, vous venez de remporter il n'y a pas si longtemps, c'était jeudi dernier, le Vendée Globe, évidemment. Applaudissements. Armelle, on le disait pendant la pause avec Jérémy, c'est vrai que pendant votre traversée 74 jours, vous avez loupé quelques infos et en même temps vous les avez eues, par exemple, l'élection de Trump. C'est ça. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand on est seul en mer, on peut aussi se pendre. Oui, c'est vrai que ce jour-là, c'était un gars de mon équipe qui m'appelle pour me donner des nouvelles et puis faire une petite interview et puis il me dit tiens, tu ne sais pas, la dernière, c'est l'élection, c'est Trump qui est élu. Pendant dix minutes, pendant dix minutes, j'y croyais pas. Moi, j'étais parti le 6 novembre dernier, les sondages, c'était voilà, Hillary Clinton qui avait gagné sans problème, donc moi, j'étais resté là-dessus. Donc je lui ai dit, c'est des conneries, c'est des conneries et en fait, c'était vrai. Vous faites, je vais le dire parce que c'est vrai mais je crois que vous faites plus d'un mètre quatre-vingt-huit, vous faites un mètre quatre-vingt-huit. C'est ça. Comment vous faites pour vous mouvoir sur un bateau où vous avez très peu d'espace en fait ? Alors je vais répondre à sa place. Prenez Jérémy. Non mais, ce n'est pas si simple Armel Lecléage. Non, c'est vrai que ça demande un peu de souplesse et puis on est souvent à se tenir sur le bateau, on est souvent à quatre pattes pour se déplacer parce que le bateau bouge beaucoup, c'est un peu... C'est un cauchemar. Ce n'est pas très confort. C'est sûr. J'ai posé une question de profane. C'est un catamaran ou c'est un monocoque ? Un monocoque. Un monocoque. Le Vendée Glove, c'est que des monocoques. Vous n'avez pas à sauter sur un filet ? Non, ce sera pour plus tard. Mais attendez, vous parliez tout à l'heure des infos mais vous n'avez pas du tout Internet ? Si, alors en fait, on a une connexion satellite. On peut avoir Vous n'avez pas Twitter ? Donc Twitter, Facebook, on n'utilise pas trop. Ce qui aurait été formidable, c'est d'avoir un échange sur un réseau social entre Thomas Pesquet qui est à bord de la Station Spatiale Internationale et Armel qui était au milieu de la mer. Les deux qui sont un peu seuls au milieu de nulle part. Vous avez un message pour Thomas Pesquet ? Vous avez suivi qu'il était parti, évidemment, Armel Leclay. Si vous aviez un message à faire passer à Thomas Pesquet qui est là-haut pour six mois, lui en gros. Et qui nous écoute. Ça doit être un rêve pour lui d'être là-haut. Je viens de réaliser mon rêve et je pense qu'il est en train de le faire et c'est super. Ça permet aussi de partager notre aventure, nos rêves avec les gens, avec le public. Vous pouvez lui demander par exemple s'il mange aussi bien que vous à bord ? Je pense que c'est peut-être moins bon que ce que j'ai mangé. Je pense que c'est vraiment encore plus le problématique du poids embarqué jusque nous. Il y a vraiment une problématique. Dernière question, vous avez aussi dû voir des paysages, c'est la mer mais il y a aussi une faune absolument exceptionnelle. Qu'est-ce que vous avez vu de plus beau pendant cette traversée, pendant ces 74 jours à remède le cléage ? Plein de belles choses mais c'est vrai que notamment dans les mers du Sud on est accompagné par beaucoup d'oiseaux. Les albatros on ne les voit que là donc c'est incroyable c'est les grands oiseaux qui nous suivent, qui nous accompagnent pendant plusieurs jours. On se demande comment ils font parce qu'ils n'aiment jamais, ils ne mangent jamais. Ils sont comme vous. C'est ça. Il fait nuit, le jour se lève et ils sont encore là et ça fait une petite présence de vie. Des baleines, des dauphins ? Des baleines, des dauphins, des tortues, il y a de la vie. C'est bien, ça fait du bien, c'est sympa. Et oui ? Il y a des trucs moins drôles, chaque fois qu'on reçoit un navigateur on pose cette question mais en même temps ça permet d'en reparler. Est-ce que vous avez constaté effectivement que les océans sont de plus en plus dégueulasses, des sacs plastiques, etc. Ou pas ? Oui, quand on se rapproche un peu des continents habités, on voit qu'il y a un peu plus de pollution. Après ce qui change, moi c'est mon troisième Vendée Globe, donc ça fait 10 ans que je fais cette course. L'évolution qu'on voit, c'est les icebergs qui sont de plus en plus présents sur notre route. Ça veut dire que le réchauffement climatique, nous on le constate clairement maintenant avec la course. Faut le dire à Trump. Faut le dire à Trump. Merci beaucoup en tout cas Armel Lecléage. Je rappelle que vous êtes le grand vainqueur recordman du Vendée Globe 74 jours seul à bord. Bravo encore à vous et longue route. Merci Armel Lecléage. Écoutez, on va reprendre nos esprits tout de suite avec une bonne leçon du jour. C'est bien de lui souhaiter longue route. Le mec, il vient de traverser la planète. Mais non, mais longue route pour faire tous les projets. Non mais attendez, Armel remet des podcasts. Je sais que le Vendée Globe, c'était, a priori, on ne va pas vous y revoir tout de suite. Vous avez pratiquement gagné toutes les courses. Peut-être repartirez-vous sur la route du Rhum. C'est ça, c'est le objectif suivant. On est d'accord. On construit un grand trip à Grosse Bobo. Il va se poser Armel Lecléage à jour ou pas ? Il va se poser déjà dans la semaine qui vient. Un petit peu de catamaran à la boule cet été, tranquillement. Les enfants, ils ont besoin. On vous souhaite le meilleur. Merci Armel Lecléage.